Pour moi, l'entrepreneuriat, en fait, c'est le seul mode de travail qui permet de concrétiser une idée qu'on peut avoir. Comment est-ce que tu fais pour définir ta vision ? Parce que moi, peut-être que je suis à 15%, mais mon 15%, c'est peut-être le 100% de quelqu'un. Maintenant, la place de la religion dans ça, c'est quoi ? Le réseau, franchement, je pense que c'est tellement une clé qu'on a tendance à négliger. Dans ta vision, est-ce que la religion a joué un rôle ? Ma vision, c'est d'être actrice de développement sur le continent africain. C'est quoi la vision ? La vision, c'est vraiment en fait... Avec copilé.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Sous-entendu, l'âge n'est qu'un chiffre. Aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue pour ce unième épisode de notre émission Dominical, le podcast de l'écrivain. Au cours de cette émission, tu l'auras bien compris, nous parlerons de vision, nous parlerons d'objectifs. Nous parlerons aussi et surtout de la différence qu'on fait entre la vision et les objectifs. Au-delà de ça, nouveau décor, nouvel épisode, nouvel invité. Notre invitée aujourd'hui est assez atypique, comme le veut la règle. Elle a respecté ce que nous on appelle la trichologie. L'art d'agencer, non pas une, non pas deux, mais trois couleurs. En même temps, ça concorde avec ses origines. Si je dis un bol tenaïo, vous avez compris ou pas ? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bref, dans cet épisode, tu me connais. On va parler sans complaisance, mais sans condescendance. Et tu sais que chez nous, on ne fait pas de cadeaux. On s'en fout. Que tu sois femme, homme, jeune, vieux, anti ! Il ne fallait pas venir, mais quand quelqu'un vient là, c'est qu'il a accepté de se faire secouer. Mais avant d'aller plus loin, avant de souhaiter la bienvenue à notre invité, je suis obligé de te parler de Copili.io. Donc, si tu ne connais pas qui est Copili.io, je tiens à proposer que c'est la seule, ou du moins la première, plateforme d'intelligence artificielle qui permet aux producteurs de contenir, et pas que de produire du texte, de l'image et même des vidéos en un temps record. Ceci leur permettant d'attirer, d'animer leurs réseaux sociaux. Afin d'attirer des abonnés qualifiés qu'ils pourront, de manière très aisée, transformer en clients. Comme d'habitude, tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. Au-delà de ça, cet épisode est enregistré, comme le veut la petite coutume, dans nos locaux Ultimate Pro. C'est un espace qu'on a mis en place pour pouvoir permettre aux journalistes, bref, aux producteurs de contenu, d'enregistrer leurs vidéos avec une certaine qualité pour pouvoir animer leurs différentes plateformes. Et en ce moment, c'est l'Afrique qui est à l'honneur parce que nous nous enregistrons sur le plateau African Mood, comme tu peux le constater. Et le meilleur pour la fin, si jamais, comme notre invité, tu souhaites écrire un livre qui impacte, eh bien, grâce au programme Plume Deli, tu peux le faire en 28 jours de top chrono. Bref, c'est un programme qui a fait ses preuves auprès de plus de 168 auteurs. Aujourd'hui, je vais te mettre tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant que tu sais si elle dit, on peut tout de suite souhaiter la bienvenue à notre auteur. Bonjour Rachel. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Nous on est là. Je vois aussi bien que Fali Poupa sur la scène du Zénith de Paris. Alors, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu ? Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment honorée d'être là. C'est un peu le plaisir. Tout le plaisir pour nous. Donc, moi, c'est Rachel Rixon, aka Loussika. Donc, je suis créatrice de contenu, entrepreneur et fondatrice du réseau Les Intentionnels. Donc, voilà un petit peu ce que je fais de manière très brève. Parce que je dois aller plus loin. Non, vas-y. Tu veux ? Vas-y. Ok. Alors, mon parcours, tout a commencé avec le lancement de ma chaîne YouTube lorsque j'avais 15 ans. Donc, depuis lors, j'ai continué à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça qui m'a amenée vers l'entrepreneuriat. Donc, dans un premier temps, en 2020, quand j'avais 19 ans, j'ai créé ma première entreprise. Donc, c'était un e-commerce dans lequel je commercialisais des planeurs, donc des outils pour s'organiser et optimiser sa productivité à destination des jeunes femmes et de la communauté que j'avais créée grâce à ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram, etc. Donc, par la suite, j'ai également développé pas mal de compétences en communication digitale grâce à la création de contenu. Et donc, j'ai formalisé le tout en une agence de communication. Et j'ai commencé à donner mes services à des associations, des entreprises et plein d'organisations pour les aider à développer leur communauté en ligne, leur impact en ligne, etc. gagnant en visibilité. Et finalement, en 2022, j'ai fondé Les Intentionnels. Donc, Les Intentionnels, c'est un réseau et un programme à destination des jeunes femmes qui souhaitent investir en elles-mêmes pour avoir un impact dans la société. Donc, je précise les jeunes femmes visionnaires et ambitieuses. Voilà. Pas toutes les jeunes femmes. C'est quoi quand tu dis jeunes ? On parle de jeunes jusqu'à quel âge ? Alors, quand on a lancé le programme, on l'avait limité aux femmes de moins de 30 ans. Pourquoi ? C'est quoi cette discrimination ? Alors, pourquoi est-ce qu'on avait fait ce choix ? C'était tout simplement parce qu'il existe énormément de programmes pour femmes. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment la mode limite. Et en fait, nous, notre spécificité, c'était de se concentrer sur les jeunes femmes parce qu'il y avait vraiment un manque d'accompagnement ou un manque de soutien qu'on pouvait constater à différentes échelles. et c'était vraiment cette cible-là, en fait, qui m'intéressait parce que moi-même, je suis une jeune femme et je sais, en fait, les problématiques auxquelles on peut être confronté et où, parfois, quand on a des femmes trop, trop grandes, trop, trop... Voilà. Quand le décalage de génération est trop important, eh bien, c'est difficile de s'identifier ou de bien comprendre les problématiques, etc. Après, cette discrimination est vraiment plus, on va dire, pour nos membres mais on valorise totalement l'expérience et tout le parcours, en fait, des femmes plus âgées que nous, tout ce qu'elles peuvent nous apporter. Bon, moi, je vais compléter quand même puisqu'elle ne le dit peut-être pas assez fort. Au-delà de tout ce qu'elle fait déjà, je me demande comment elle fait pour faire tout ça. Bref, on reviendra là-dessus. Elle est aussi auteure de ce bijou qui s'intitule Parlons de vision. La vision. Quel thème vaste, important, mais très peu connu de la grande majorité des gens. Effectivement. Ok. Rachel. Moi, je vais mettre tous les pieds dans le plat. C'est moi, je suis pas... Moi, je suis comme tu me vois là. Moi, je suis comme vous me vois. Vous, vous savez. C'est quoi la vision? La vision, c'est vraiment, en fait, l'idéal de vie et l'impact qu'on souhaite avoir. Si je dois le décrire brièvement. Pour moi, la vision, c'est vraiment ce que tu vois à l'intérieur de toi par rapport à ta vie. Où est-ce que tu veux aller? Parce que je pense qu'on est tous sur Terre pour un but. Je pense pas qu'on est là pour accompagner quelqu'un ou pour juste être dans le décor. Je pense qu'on doit tous avoir un but sur cette Terre, des choses à accomplir, un impact à avoir. Et donc, pour moi, il est essentiel de maîtriser cette notion de vision, de développer notre vision personnelle pour que, justement, on puisse mener une vie intentionnelle. Quand je dis intentionnelle, ça veut dire avoir une vie, justement, qui a un sens, qui a un but, dans le sens où les actions que nous faisons au quotidien sont tous rivés, destinés à un but que nous avons défini. Et c'est quoi la différence que tu fais entre la vision et la mission? Pour moi, ce sont deux notions qui se rapprochent. En fait, pour moi, la mission, c'est vraiment la matérialisation en termes d'action par rapport à nous-mêmes de ce qu'on va faire, en fait, avec notre vision, tout simplement. D'accord, OK. Et bon, je vais poser la question un peu bateau, mais qui a son sens pour beaucoup de gens. Comment est-ce que tu fais pour définir ta vision? Oui. Alors, pour moi, je pense que pour définir sa vision, il faut vraiment faire beaucoup d'introspection parce que je pense que la vision, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche à l'extérieur de soi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont juste voir le parcours d'une personne et dire « Ah, moi, je veux faire comme elle. » Mais pourquoi tu veux faire comme elle? Tu ne connais pas les raisons qui ont poussé la personne à choisir tel ou tel parcours, etc. Il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur à toi? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de mener telle ou telle action, d'avoir telle ou telle carrière professionnelle? Il faut, en fait, définir qu'est-ce qui nous pousse vers certains milieux, vers certaines personnes, etc. Et pour moi, ça, ça part, par exemple, de l'histoire personnelle, de ce qu'on a vécu, d'où est-ce qu'on est né, etc. Et donc, forcément, il faut faire un peu ce travail de creuser au-dedans de nous-mêmes que parfois, on n'aime pas faire, justement, pour découvrir et approfondir sa vision. D'accord. OK. OK, OK, OK. J'aimerais maintenant qu'on revienne, puisqu'on a parlé plus ou moins de la thématique qui est abordée de long en long dans ton livre, au travers des différents chapitres. Je tiens à noter que tu faisais toujours le parallèle entre vision, objectif, vision et networking, vision, événement, vision, 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 bref, vision, tu as compris. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur toi, sur ta vie, parce que moi, j'aime bien entrer dans les choses comme ça. OK. Et il y a un passage qui m'a marqué dans ton livre, c'est quand tu dis que lorsque tu arrives à une classe de seconde, c'est là que tu te dis qu'il y a un déclic, qu'il y a un truc qui se passe. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu en arrives à écrire un livre comme celui-ci? C'est quoi la démarche qui te pousse à te dire, OK, il faut que je définisse ma vision. Ensuite, il faut que je montre aux autres comment se trouver une vision, comment avoir une vision claire, c'est important. Voilà. C'est quoi l'histoire qui se cache derrière? Oui. Alors, il faut savoir que je suis née au Congo, à Brazzaville. C'est eux qui ont suivi le fleuve. Voilà. C'est nous qui avons surveillé le fleuve pendant la canne. Donc, voilà, je suis née de l'autre côté du fleuve, côté Brazzaville. Et je nais dans une famille modeste, voilà, très simple. Et quand j'avais moins de trois ans, ma mère est venue vivre en France et moi, je suis restée vivre avec mes grands-parents. J'ai toujours vécu avec mes grands-parents quand j'étais au Congo. Et ce sont des années qui m'ont beaucoup marquée parce qu'ils m'ont transmis énormément de valeur. Je trouve que ce n'est pas pareil d'être élevé en partie par ses grands-parents que par ses parents. Parce que les grands-parents ont plus de ZHS, plus d'expérimentation. Ils ont élevé plein d'enfants avant. Donc, ils savent quelles sont les choses sur lesquelles il faut vraiment se concentrer. Et donc, je passais énormément de temps avec mon grand-père. J'étais très, très proche de mon grand-père. Je me souviens, il avait une Vespa. J'étais tout le temps sur le dos de sa moto, voilà, tous les jours. Et donc, cette partie de mon enfance m'a énormément marquée. Et puis, à l'âge de 6 ans, j'allais sur mes 7 ans quelques mois après, je suis venue vivre en France. Et j'aime toujours dire que moi, on ne m'avait pas demandé mon avis. On m'a remis dans la 7 ans. Vraiment. Voilà. Bon, je savais juste que je prenais l'avion, mais je n'avais même pas compris où est-ce que j'allais exactement, etc. Et donc, ça a été aussi la séparation avec mes grands-parents, où donc, je ne les avais pas revus, je n'avais pas pu revoir ma grand-mère avant qu'elle ne puisse décéder. Et donc, c'est ce premier décès qui m'a premièrement marquée. À ce moment-là, j'avais 11 ans. Donc, j'ai 11 ans, je perds ma grand-mère, de qui j'étais proche. Pour moi, elle m'avait élevée. Donc, c'était vraiment difficile. Et puis, pas moins de 3 ans après, on perd notre grand-père. Donc, mon grand-père... Quand je dis grand-père et grand-mère, ce sont mes grands-pères et mes grands-pères... Enfin, ce sont mes grands-parents maternels, parce que je ne connais que ma famille maternelle. Donc, du coup, c'était assez difficile pour moi parce que, pour moi, mon grand-père, c'était un peu celui qui faisait figure... L'autorité. Voilà, figure d'autorité. C'était un peu ma figure paternelle, étant donné que je n'avais pas grandi avec mon père. Donc, c'était vraiment, vraiment très difficile. Et je me suis posé énormément de questions, justement, à cette période-là, parce que je me suis dit, mais en fait, finalement, à quoi ça sert de vivre si à la fin, on va mourir ? Enfin, question toute bête. À ce moment-là, j'avais quoi ? J'avais 13 ans. Je me disais, mais en fait, si à la fin, c'est comme ça, à quoi bon, en fait ? Pourquoi est-ce que je suis là, finalement ? Donc, c'est là que j'ai commencé à beaucoup me poser des questions, faire énormément de recherches. Et finalement, justement, juste avant ma seconde, donc entre la classe de troisième et la classe de seconde, je m'intéresse énormément au développement personnel. Donc, j'étais tombée dans l'univers YouTube. Puis, je commençais à regarder énormément de vidéos et je suis tombée sur le développement personnel. Et c'est là que j'ai découvert énormément de notions, comme celle de vision, d'objectifs, etc. Et c'est là que j'ai commencé à moi-même construire, en fait, ma vision, faire régulièrement le point des bilans de ma vie, de me définir des objectifs. Parce que, pour moi, en fait, c'est la vision qui permet de donner une direction à notre vie. Parce que, du coup, dans toutes mes recherches de comprendre pourquoi est-ce qu'on était sur Terre, ce que j'avais retenu, c'était qu'on est sur Terre pour un but, pour une mission. Et justement, la vision, c'est un peu la matérialisation de ce but. C'est nous qui définissons quels sont les éléments qu'on veut, justement, dans ce but-là. Comment est-ce qu'on concrétise notre mission ? Et donc, c'est là que, vraiment, j'ai commencé à construire des habitudes autour de ça et que j'ai commencé à orienter, finalement, toutes les actions que je faisais vers ma vision et pour ma mission. D'accord. OK. Donc, si je comprends bien, YouTube a eu un gros impact sur tout cela. OK. Et aujourd'hui, c'est quoi ta vision ? Ma vision, c'est d'être actrice de développement sur le continent africain, notamment au niveau de l'entrepreneuriat, de la femme et de la technologie. Pourquoi l'entrepreneuriat ? C'est quoi l'entrepreneuriat pour toi ? Pour moi, l'entrepreneuriat, en fait, c'est le seul mode de travail qui permet de concrétiser une idée qu'on peut avoir. Dans le sens où, aujourd'hui, il y a différents modes de travail qui existent. mais moi, je me suis beaucoup retrouvée dans l'entrepreneuriat parce que c'est ça qui me permettait d'avoir une certaine liberté dans mes mouvements, une certaine liberté dans les actions que je voulais mener et surtout de porter, incarner, concrétiser une vision de manière unique. Après, je pense que tout le monde n'est pas forcément amené à entreprendre en tant que tel, c'est-à-dire porter un projet de A à Z, mais on peut tous avoir un esprit entrepreneurial dans le sens où on a tous la capacité de créer quelque chose. Donc, pour moi, c'est ça qui est important, vraiment cette notion de créer avec l'entrepreneuriat que j'aime beaucoup et ça m'épanouit personnellement parce que je suis multipotentielle et j'ai une tendance à très facilement m'ennuyer en fait dans un travail classique ou autre et c'est seulement l'entrepreneuriat qui stimule tous les aspects de ma personne. D'accord, ok. Dans ta vision, tu dis qu'à parallèle tu es sur Instagram, sur YouTube et tu as créé les intentionnels. Est-ce que tu fais encore les études ou tu as arrêté ? Ah non, moi je poursuis mes études. Et tu fais des études en quoi déjà ? Alors, j'ai fait un DUT technique de commercialisation donc focus sur le commerce, le marketing, etc. Ensuite, j'ai fait un bachelor en gestion d'entreprise et management puis j'ai fait un autre bachelor dans notre spécialité en communication, communication internationale et là, je poursuis en master en management toujours pour un programme chef de projet et développement durable et également un autre master en marketing et communication digitale. Est-ce que tu parlais t'embrouiller et faire tout ça ? Non, justement, moi j'aime ça. Donc, tout ça me stimule. Ok, tu aimes, tu as les comprends. Encore heureux. Mais est-ce qu'à toucher beaucoup de choses, au final, on n'est pas en train de se perdre ? Parce que bon, je dis ça parce que moi aussi à un moment donné, je ne suis pas en train de dire que c'est ton cas, c'est à toi de me dire. Moi aussi à un moment donné, j'avais ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire, on me dit que tel truc, ça peut être intéressant, je fais. C'est-à-dire que ça peut être intéressant, je fais. Et après, je me suis rendu compte que je touchais à tout, au final, il n'y avait pas de résultat forcément intéressant. Jusqu'à ce que j'ai découvert la phrase d'un multimilliardaire qui disait, même si je ne sais pas si c'est ton objectif, c'est gagner beaucoup d'argent. Il disait, pour devenir riche, concentre-toi. Mais pour rester riche, diversifie-toi. Ce que moi j'entends derrière ce message, c'est, si tu veux bien faire les choses et avoir une certaine expertise et avoir un certain impact, il faut faire se concentrer sur un élément. Donc maintenant, je reviens avec ma question, c'est, est-ce que je suis nébaraillé d'un bruit ? Pour moi, tout est lié. Tout ce que je fais est lié et concourt au même but. Pour le matérialiser, c'est les intentionnels. C'est ça, vraiment, le projet, on va dire, qui réunit tout l'impact que je souhaite mener, que je souhaite avoir. Donc, on a les intentionnels. À l'intérieur des intentionnels, il y a différentes activités. Il y a notamment l'aspect réseau de femmes, réseau de femmes que ce soit en ligne à l'international, etc. On réunit les femmes autour de valeurs communes, autour d'activités, etc. Et puis, il y a l'aspect fondation. Donc, l'aspect plus caritatif, les actions qu'on veut mener, les actions d'impact qu'on veut mener ensemble. Donc, les intentionnels au centre. Et puis, par ailleurs, je suis créatrice de contenu. Donc, en tant que créatrice de contenu, tout le contenu que je vais diffuser va non seulement diffuser toutes les valeurs que je porte avec les intentionnels, mais aussi contribuer à mon personal branding et attirer des personnes justement dans mon réseau. D'accord. OK. OK. Tout s'explique. Tout s'explique. Et donc, pour revenir à la vision, tu parles de réseau. Là, dans le livre, justement, tu parles aussi de réseau. Oui. Comment est-ce que le réseau te permet de concrétiser ta vision ? Donc, le réseau désintentionnel ? Non, je ne veux pas de manière générale. Oui. OK. Le réseau, franchement, je pense que c'est tellement une clé qu'on a tendance à négliger. Écrire pour impacter. Si cette phrase vous parle, ce 30 novembre et 1er décembre du côté de Yaoundé aura lieu la troisième édition du week-end de l'écrivain. Si jamais vous souhaitez participer à cet événement de ouvrir le cours duquel nous partageons avec vous les nouvelles techniques pour écrire un livre en 28 jours top chrono, vous avez une seule chose à faire, c'est soit nous contactons du mot qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou alors cliquez tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. On est ensemble. Moi, j'ai connu le networking où j'ai commencé à vraiment activement networker il y a trois ans peut-être dans le sens où avant, voilà, je venais d'une famille modeste, on n'avait pas des contacts particuliers, je n'avais pas un environnement avec des entrepreneurs autour de moi, etc. Et dans mon parcours d'entrepreneur justement, je me suis rendu compte à un moment donné qu'on pouvait toucher un plafond de verre quand on n'apprenait pas à réseauter et à se connecter à d'autres personnes qui pouvaient nous apporter de la valeur d'une manière ou d'une autre. Donc du coup, je me suis formée au networking, donc j'ai suivi des cours de networking, etc. dans le cadre de mon DIT et justement, c'est là que je me suis rendu compte que je devais vraiment être intentionnelle dans ma manière de réseauter. C'est là que je me suis inscrite sur LinkedIn, c'est là que j'ai commencé à aller à beaucoup d'événements de personnes qui s'intéressaient au même sujet que moi, donc notamment le développement en Afrique, l'entrepreneuriat en Afrique, mais aussi de manière générale, etc. Et jusqu'à moi-même développer finalement le réseau des intentionnels parce que je me suis rendu compte qu'en tant que jeune femme, ça peut être un peu intimidant parfois d'aller dans certains environnements. Donc moi, je me suis poussée à le faire, mais j'ai aussi voulu créer un espace où les femmes peuvent le faire de manière facilitée, les jeunes femmes peuvent le faire de manière facilitée. D'accord, ok, c'est très bien présenté. Et tu as parlé tout à l'heure de... tu t'es formée au networking et donc qu'est-ce que tu as appris ? Est-ce que tu pourrais partager une ou deux astuces avec nous qui nous permet de mieux réseauter ? Oui, alors pour mieux réseauter, il faut assister à des événements premièrement et pour ça, il ne faut pas hésiter à faire de la veille événementielle. Donc par exemple, aller sur Google, aller sur des plateformes comme Eventbrite et aller chercher en fait des événements dans les domaines qui nous intéressent. Peu importe les sujets qui sont importants pour nous, on peut toujours en trouver. Ensuite, il ne faut vraiment pas hésiter à aller vers les personnes parce que c'est vrai qu'on peut avoir peur parfois du regard des gens, mais très souvent, une personne, lorsqu'on va vers elle pour lui poser des questions, en savoir plus sur son parcours, etc., elle est ravie de nous partager et de nous transmettre ses informations, son expérience, etc. Ensuite, une autre astuce de networking, c'est parfois, si on ne trouve pas d'événements qui correspondent à qui nous sommes, c'est de les créer. Tout simplement. Oui, c'est lourd. Mais c'est de les organiser soi-même, d'oser, même si on est trois, quatre, cinq personnes, un petit groupe, parfois, une seule relation peut vraiment changer notre carrière, peut vraiment faire évoluer nos perspectives. Les échanges, c'est vraiment très, très important. Et c'est quand on est toi qu'on peut échanger, qu'on peut apprendre des autres, qu'on peut s'ouvrir à des opportunités qu'on n'aurait pas imaginées. Quelle est la place que tu accordes au courage ? Je pense que le courage est essentiel parce qu'étant assez jeune, les autres jeunes comme moi, ce à quoi ils font souvent face, c'est la peur. Quand on veut lancer un projet, quand on veut lancer une entreprise, etc., c'est souvent la peur, la peur du regard des autres ou la peur de ne, de d'échouer, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre courage et oser se lancer. Moi, j'assimile un peu le courage à l'audace aussi. je pense que c'est très, très important de passer ce cap-là et d'oser faire les choses en dépassant la peur. Pas en cherchant à la supprimer, mais vraiment en la dépassant parce que la peur, elle sera toujours là. Mais il faut vraiment comme sauter au-dessus pour faire tout ce qu'on souhaite faire, que ce soit entreprendre, que ce soit lancer n'importe quel projet. D'accord. Et donc, c'est quoi que tu lis comme livre ? Ne me parle pas de Paris, je parle pas, s'il te plaît. Non. Alors, moi, je lis quand même, malgré tout, beaucoup de développement personnel. Donc, les lectures que j'ai faites et qui m'ont le plus marqué portaient notamment sur les habitudes. Les habitudes, la notion d'objectif et de vision. Donc, est-ce que je peux citer des livres ou bien c'est le placement de produits ? Non, vas-y. Non, je peux citer bien sûr. Ok. Alors, un des livres qui m'a beaucoup marqué, c'est un livre de James Clear qui s'appelle Un rien peut tout changer. Et en fait, dans ce livre, il parle d'habitude et de cette capacité qu'on peut avoir de modifier nos habitudes. Et je pense que c'est très important parce que finalement, les habitudes, c'est ça qui construit notre quotidien et c'est notre quotidien, les actes qu'on mène de manière répétitive qui peuvent en fait créer finalement tout un style de vie. Et c'est quoi l'habitude que toi tu as mis en place qui te permet d'avancer de plus en plus vers la réalisation de ta vision ? Alors moi, par exemple, j'ai une morning routine. Donc, j'ai une liste d'étapes en fait que je fais chaque matin qui me permet de me maintenir dans un certain état d'esprit. Tu es une dat girl ! Tu connais ? Voilà. Dat girl friend. Parce que je pense que c'est très important et moi, le matin, c'est vraiment le moment le plus important dans ma journée. Et tu fais quoi ? le matin. Méditation, jus de fruits bio. Pas tous les clichés, pas tous les clichés, mais par exemple, la méditation, le sport. Donc, j'aime bien courir le matin. Même pendant l'hiver ? Même pendant... J'ai un tapis. J'ai un tapis, donc ça va. La lecture, très important. Et également, j'ai la manche... Non, quand même... C'est que tu dis, pour ceux qui n'aiment pas la lecture. Oui, voilà. Pour ceux qui n'aiment pas, on peut commencer avec trois pages par jour. Bon, généralement, je fais un peu plus ou alors, je mets un audiobook quand j'ai des trajets ou autre. Donc, voilà, il y a ça. Et puis, il y a également le deep work. Donc, travailler de manière concentrée, sans aucune distraction, donc vraiment, sans téléphone, sans rien. Travailler de manière continue sur un seul sujet. Ah, ok, 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 cool. Et aujourd'hui, au niveau de la concrétisation de ta vision, tu es à combien de pourcents à peu près ? Je dirais que je suis à 15%. 15%. Et tu écris un livre sur la vision, c'est pas de l'arnaque ça ? Non, parce qu'on est, je pense, en perpétuel avancement vers sa vision. Mais est-ce qu'à 15%, tu es légitime dans le fait de parler de vision ? Quand je dis 15%, c'est par rapport à l'envergure des actions que je veux mener. Oui, mais tu as une vision. Mais tu as 15% de la vision. Oui. Est-ce que tu te sens légitime à l'idée de dire, ok, moi je suis à 15%, et moi je vais écrire un livre sur comment atteindre, comment réaliser sa vision. Oui. Il y a un syndrome, je ne me souviens plus de son nom, mais je crois que c'est le syndrome de l'expert ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce syndrome explique que parfois quand on arrive à un stade tellement avancé d'une notion, on n'a même plus un débutant pour expliquer à une personne qui débute. Ce qui fait que lorsque un expert va parler à un débutant, il y a un fossé en fait. La personne ne va même pas être en capacité de comprendre exactement ce qu'elle veut dire. Et moi je pense que la raison pour laquelle aussi j'ai écrit des livres aussi jeunes, je souhaite en fait partager mon expérience au fur et à mesure. Donc je partage ce que j'apprends au fur et à mesure et justement je ne vois pas de mal à ça ou je ne vois pas ça comme une arnaque parce que je partage ce que j'ai appris au fur et à mesure, ce que j'ai expérimenté dans mon livre, dans chaque chapitre lorsque je partage sur un point, j'explique aussi l'expérience que j'ai vécue par rapport à ce point qui m'a permis d'arriver à cette conclusion. Après je me nourris aussi de toutes les expériences des personnes, des livres que je lis et j'ai lu plus d'une centaine de livres. Donc tout ça accumulé, plus les actions que je mène au quotidien avec l'entrepreneuriat, etc., les personnes que je rencontre et tout, il en sort quelque chose. Je ne vais pas faire rien de cette chose-là. Donc je valorise mon expérience aussi en la transmettant aux personnes qui sont peut-être à un stade moins avancé que moi. Parce que moi, peut-être je suis à 15%, mais mon 15%, c'est peut-être le 100% de quelqu'un. Ou bien mon 15%, c'est peut-être au moins le 50% de quelqu'un. Donc je veux au moins partager ce 15%-là aux personnes à qui ça peut servir. Pourquoi est-ce que je vais limiter l'impact que je peux avoir ? Je ne vais pas attendre d'être arrivée pour partager comme la Bible. Notre invité parle comme la Bible. Énorme, énorme. En tout cas, je suis impressionné par ta clairvoyance. Je préfère être transparent. Je suis impressionné par ta clairvoyance. Et je vais faire le parallèle même si c'est qu'on n'a pas vraiment de lien, mais quotidiennement, les personnes de ton âge n'ont pas cette clairvoyance-là. Très certainement, parce qu'elles sont intéressées par autre chose. Donc vraiment, bravo. Merci. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Il faut continuer. Un seul mot, continue. OK. Dans ta vision, est-ce que la religion a joué un rôle ? Attends, je vais te dire pourquoi je pose la question. C'est que tu es congolaise. On connaît tous la petite des congolais pour Nzambé. Voilà, c'est ça que j'ai posé la question. Alors oui. Donc quand je dis que je me suis beaucoup intéressée au développement personnel, j'inclue l'aspect religieux dessus. dedans. Donc oui, ça a toujours été important pour moi. Et moi, je suis croyante, je crois en Dieu. Donc voilà, je pense aussi que certaines notions de vision ou cette notion de mission qu'on peut avoir, moi je pense qu'on peut la recevoir de Dieu ou être inspiré vraiment pour la mener. Donc du coup, oui, c'est très important pour moi. D'accord. Et en quoi est-ce que la religion aura eu un impact sur la vision que tu es en train de concrétiser au fil du temps? Je ne vais pas trop comprendre la question. Ok. Le réseau, ça t'a permis quelque part de, je vais dire, ça t'a permis quelque part d'avoir des ressources humaines pour pouvoir bien des ressources financières et même des ressources logistiques pour pouvoir bâtir ta vision au fur et à mesure. Maintenant, la place de la religion dans ça, c'est quoi? En quoi est-ce que ça contribue? Joker. Vous avez dit à chaque fois qu'on donne un joker, on fait péter la bouteille et le champagne. Pourquoi est-ce que tu nous donnes le joker? La religion, surtout dans la communauté noire, est le sujet qui divise beaucoup de manière générale. Dans le monde entier, en vrai, mais surtout dans la communauté noire avec par exemple la montée du kémétisme ou les religions liées par exemple à l'ancestralité, etc. Et je n'ai pas envie de m'étendre sur ce sujet parce que je trouve qu'aujourd'hui, si je dois parler de la religion des Congolais en majorité, il y a énormément par exemple de sectarisme et de dérive. Et je n'ai pas envie d'aller dans ce sujet aujourd'hui et de m'étaler parce qu'il y a beaucoup à dire en fait. Il y a énormément à dire et je ne voudrais pas qu'une phrase puisse être mal interprétée, etc. Et c'est un sujet où c'est très facile de se perdre. Il y a tout à l'heure on parlait de est-ce que ce n'est pas une arnaque de dire telle chose, etc. Il y a des gens qui font beaucoup d'arnaques de manière même pas couverte. Donc aujourd'hui, voilà, je ne m'aventure pas plus loin que ça. on a retenu que Rachel, niveau religion et vision là, oser un joker. Moi aujourd'hui j'aimerais savoir parce que moi le volet aussi business m'intéresse beaucoup parce qu'il faut financer tout ça. Comment tu génères de l'argent et ce que tu fais ? Alors, premièrement, il y a la création de contenu. Donc, je suis créatrice de contenu et je suis sur YouTube à la base. Donc, YouTube premièrement est une plateforme avec laquelle on peut monétiser ses vidéos. Donc ça, c'est très intéressant. Ça a été, on va dire, la première source de revenu que j'ai eue avec mes activités. Ensuite, avec la création de contenu de manière générale, que ce soit avec Instagram, YouTube, etc., il y a les partenariats avec les marques. Tu as eu des partenariats avec quelle marque par exemple ? Alors, pas mal quand même avec Conva, Sephora, Estéléodeur. Et comment ça se passe de contact ? C'est toi qui vas aller chercher, comment ça se passe ? Alors, la majorité m'ont contactée. Moi, je ne fais pas toujours de démarchage parce que je préfère me concentrer sur mes autres activités parce que ça prend quand même... C'est un travail. Il y a des personnes, leur seul travail, c'est de démarcher des entreprises pour les créateurs de contenu, les influenceurs. Donc, la majeure partie du temps, c'est les entreprises qui me démarchent. Mais quand je veux vraiment, vraiment un partenariat ou que je trouve qu'il y a vraiment un intérêt, je démarche. Mais ça arrive une fois par an. D'accord. Et toi, je vous dis, quel est le regard que tu portes sur les Africains de la diaspora ? Moi, je pense qu'on a un rôle important à jouer dans le développement du continent africain. Je pense qu'on a tous quelque chose à apporter parce que si nous, on ne le fait pas, qui va le faire en fait ? Parce que parfois, les personnes de la diaspora, on est les personnes qui vont souvent critiquer la présence extérieure sur le territoire africain. Mais en fait, parfois, les gens voient les opportunités plus que nous. Enfin, les autres. voient parfois les opportunités plus que nous. Et moi, je trouve ça très triste que ce soit des personnes qui ne sont même pas nées là, qui n'ont aucune origine là, qui viennent et puis qui investissent. Et souvent, quand elles investissent, elles vont beaucoup exploiter ou faire des choses pas très justes. Elles ne vont pas avoir en fait la relation que nous, on a avec nos terres, notre continent en fait. Donc, moi, je me dis toujours que si nous, on ne contribue pas, qui va le faire ? Et si nous, on ne se bouge pas pour le faire, il y a des gens qui sont en train de le faire, qui sont en train d'acheter des hectares et des hectares et des hectares, des pays qui sont en train de s'organiser pour acheter des énormes parts du continent en fait. Imaginons Rachel Rickson de SICA, chef d'État au Congo. Qu'est-ce que tu fais en premier lieu ? En premier lieu, je me concentre sur l'éducation. Je me concentre sur l'éducation parce que pour moi, c'est le premier piloïde de développement. En fait, si on ne révolutionne pas la manière de penser des personnes, la manière de s'éduquer, etc., les choses ne vont pas avancer parce qu'on aura beau mettre en place des initiatives, on aura beau créer des entreprises, les personnes qui vont travailler dans les entreprises, comment est-ce que leur cerveau fonctionne ? Et justement, pour faire fonctionner les têtes, pour faire fonctionner les cerveaux, ça commence par l'éducation. On est d'accord. On lui donne un bon point, les têtes. On met un commentaire, il lui donne un bon point. Ok, ton plus gros défaut ? Mon plus gros défaut, c'est que je suis une personne qui s'intéresse à beaucoup de choses. Donc, j'ai aussi un peu le syndrome de l'objet brillant et tous les matins, je me réveille avec des nouvelles idées de business. Tous les matins, je me réveille avec plein d'idées de choses qu'il faudrait faire. Ça, juste en idée par seconde aussi. Ah, voilà. Donc, c'est difficile de canaliser toute cette énergie et c'est un peu difficile à gérer. D'accord. Et ta plus grosse qualité ? Je dirais que ma plus grosse qualité, c'est ma capacité à passer à l'action. Donc, lorsque j'ai un projet que j'ai bien structuré, que je souhaite mettre en place et que je sais quel impact est-ce que ça va avoir, c'est de passer à l'action. Yes. Et je sais que très souvent, vous les femmes, vous avez le mythe de la perfection. C'est-à-dire, ouais, tant que ce n'est pas bien me permettre et tout, c'est compliqué. Ok, super. Et bon, s'il y a un conseil que tu aimerais donner à ceux qui nous ont regardé tout au long de cette émission, c'est ta caméra-là, tu dirais quoi ? Peu importe où vous êtes, définissez votre vision. Définissez comment est-ce que vous voulez avoir un impact sur cette terre. Comment est-ce que vous allez laisser une trace ? Qu'est-ce qu'on doit dire de vous quand vous allez partir ? Et ayez l'audace de faire ce que votre vision vous impose de faire. Voilà. La messe est dite. Tout ce qu'il nous reste à dire, c'est amène au pluriel. Amenez ! Dans l'équipe, c'était Rachel Rickson et Valère Bélias sur un épisode du podcast de l'écrivain. Bref, je pense que tu as pu juger. On a essayé de la secouer. Mais on a quand même eu un joker. On a essayé de la secouer. Elle est restée droite dans ses bottes. Elle a toujours su trouver les mots juste pour apporter des éléments de réponse. Et vraiment, je pense que ça a salué. Bref, si tu auras aimé cet épisode, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Le bijou est là. Parlons de vision. Donc, je vous mets le lien juste dans le premier commentaire de cette vidéo ou dans un bouton qui s'affiche quelque part là. Voilà. Moi, je pense que pour l'avoir lu, c'est très riche. Tu verras les choses sous un angle nouveau. Crois-moi. Et puis, bref, il faut donner de la force. Tu sais, merci Rachel. Merci beaucoup. Sachant qu'elle a fait deux heures de route pour enregistrer cette émission. Il faut vraiment lui donner de la force. On mettra tous les liens de son code Instagram, de son code YouTube. Bref, tout sera mis dans le premier commentaire de cette vidéo afin que tu puisses en savoir plus que ce que Rachel Rickson a.k.a. Locika a à sa portée. Je ne saurais terminer cet épisode sans dire merci à Koupili.io, la meilleure numéro 1, plateforme d'intelligence artificielle qui nous aura permis de réaliser ceci. Je dirais aussi merci à l'opérateur qui est derrière la caméra, c'est Herman Kamga, deux, c'est important de préciser, qui est le magicien qui se cache un peu derrière. Et bien sûr, cette émission est enregistrée chez UltimatePod. Donc, sans UltimatePod, tout ceci n'aurait pas pu avoir lieu. Et, bien sûr, le meilleur pour la fin. Si jamais tu souhaites écrire un livre qui impacte et transformer la génération présente et future, c'est ce qu'il te reste à faire. argentlivre.com il y a le programme Plume d'élite qui t'accompagne à pouvoir écrire ton livre en 20 jours de chrono et surtout à le ventre. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano ! Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience, j'allais la partager. Par beaucoup d'humains se trompent Par faute de recueil pour s'inspirer T'entends pas de grandir c'est pas Question de l'âge ou de physique On parle de vision on parle de rêve Quel livre faut forger le mindset Laisse édition argentlivre Concrétisez vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Coucher ton histoire sous forme de livre Édition à la paix de place à argentlivre Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 On veut changer l'histoire Laissez un héritage Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 Donne-moi une feuille et puis un stylo Oui S'ouvrir au monde sous fin de plusieurs mots Frère Tu sais pas besoin d'être au niveau Argentlivre Écrire un livre C'est pas affaire d'un télo On renaît de ses cendres grâce à un livre Frère On raconte les meilleurs grâce à des livres Et même Et même si t'arrêtais de vivre R.E.P. Tu seras immortel grâce à un livre Les éditions Argentlivre Concrétisez vos rêves à changer de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Coucher ton histoire sous forme de livre Édition à la paix Place à Argentlivre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent 8ème de l'écrivain Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent 8ème de l'écrivain Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 On veut changer l'histoire Laisser un héritage Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 8ème de l'écrivain 8ème de l'écrivain Bienvenue 8ème de l'écrivain 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 Bienvenue 8ème de l'écrivain 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 9ème de l'écrivain 8ème de l'écrivain 9ème de l'écrivain 9ème de l'écrivain Merci.